Alors la pêche en bateau, c'est vrai que c'est une pêche assez particulière parce qu'on est déjà sur l'eau et non pas au bord. Il y a beaucoup plus de possibilités en termes de postes. On peut pêcher des zones qui sont pas accessibles du bord et puis on a un réel sentiment de liberté quand on est sur l'eau, c'est vraiment incroyable. Alors on a choisi de venir ici en fait parce que c'est une rivière qui est magnifique, sur laquelle on a très peu d'infos, qui est très sauvage et préservée et c'était en soi un challenge de venir pêcher ici, de découvrir le lieu, de pouvoir appliquer des choses et essayer de mettre des stratégies en place. Sur deux nuits en plus, un temps assez restreint et voilà c'est un beau challenge et je suis content d'être venu poser mes montages ici dans cette belle petite rivière. C'est parti ! ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas servi qu'hier il y avait une supertoile d'araignes dessus. On va redescendre un coup là et puis on va regarder plus bas, je pense qu'il y avait deux trois zones intéressantes, on va essayer de regarder, de prendre le temps en redescendant. On va se décider, on va s'installer. Allez feu ! Alors la première journée, c'était assez particulier et un petit peu éprouvant. On est arrivé sous des trompes d'eau, mais vraiment des trompes d'eau, avec des températures pas forcément très élevées, des températures de saison. Donc voilà, on a déchargé les bateaux, on était déjà trempés, on a mis à l'eau, on a remonté la rivière avec tout le matériel à la recherche d'un poste qu'on aurait pu pêcher. Et c'était pas évident parce que du coup, faible luminosité, donc on connaissait pas la rivière, il y a des arbres partout, c'est très encombré, il y a plein de spots, donc difficile de faire un choix en soi pour déterminer le poste sur lequel on s'est installé. Et puis au final, on a choisi un double virage en S avec une pointe, ce qui nous a permis d'exploiter des zones assez intéressantes. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Alors le poste sur lequel on arrive, comme je l'ai dit, c'est une pointe, donc ça fait un double virage en S. Sur notre gauche, un peu plus haut, on a un gros arbre qui fait office de barrage, donc on peut pas poser de cannes à cet endroit là, c'est techniquement impossible. Parce que voilà, c'est trop encombré. Par contre, en face de nous, on a le virage avec un gros au fond qui est plein de nénuphars. Et du coup, là, il y a des spots intéressants. On voit tout de suite quelques petites taches au milieu des nénuphars. Là, tout pêcheur, quel qu'il soit, tout de suite, ça saute aux yeux. Donc je décide de placer une première canne en amont du poste par rapport à la rivière, dans une petite tache de nénuphars. Donc celle-ci est complètement sur le haut du plateau, sur une petite tache. Un petit cassant directement dans l'arme au-dessus du spot sur lequel on va poser la canne. Alors là, je suis en train d'installer un cassant pour faire un téléphérique. Parce qu'en fait, du coup, il y a vraiment pas mal de courants dans le virage dans lequel on se situe. Donc ça va me permettre d'avoir aucune bannière au niveau de la surface en contact avec l'eau. En fait, toute ma bannière, elle va partir du bateau là-bas pour venir jusqu'ici, où il y a un petit système de téléphérique qui relâche la ligne. Quand on a une touche, c'est un système de pression. Et du coup, directement, mon corps de ligne va arriver ici, ma tête de ligne va être pincée dedans. Et après, on pose le montage quelques mètres plus loin. Et ça permet de ne pas avoir de fil dans l'eau et de se taper le courant, les débris. Et puis voilà, la touche, c'est beaucoup plus simple. Et ça permet surtout de présenter des montages en amont du courant. Parce qu'en amont, c'est compliqué. Si vous pêchez l'amont, vous avez tendance à avoir votre montage qui va venir surcoller sur votre tête de ligne. Et c'est pas très présentable. Donc voilà, c'est assez avantageux comme système. Alors vous voyez, là, j'ai ma tête de ligne avec ce côté-ci, donc mon montage. C'est très simple. Donc là, on imagine que le montage est posé. C'est pincé. Là, ça vient en tension. Ici, on fait en sorte de laisser du mou. Et donc, quand on a une touche, ça, c'est ce qui va vers le moulinet. Ça, c'est le montage. Voilà, ça saute. Puis après, on n'a plus qu'à partir sur le poisson pour le combat. Hop là. Hop là. N'a plus. Nab Histait d'un grandparents qui en구 il monde. ... .. N'a plus comme t'in Elias. C'est pas compliqué pour leAMT à des touchées ? La deuxième canne, donc la canne du milieu, est sur le bas de ce plateau, donc à la limite des nénuphars, entre la berge et la fin du plateau. Et puis la canne de droite, on décide de faire quelque chose de complètement différent. On a un gros banc de sable qui est sur notre bordure, donc on décide de pêcher un peu plus dans la veine de courant, dans pas d'eau où on pose à vue. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu la chance de mettre les cannes à l'eau, après une période professionnelle et personnelle très chargée. Toutes les cannes sont posées, on a essayé de s'appliquer au maximum, et puis la nuit est en train de tomber là, tranquillement. Donc voilà, on croise les doigts pour la nuit, et puis on espère avoir des belles choses à vous montrer demain matin. Alors là, la... La nuit, la nuit se passe. Bon, je dors bien, je suis fatigué, mais je suis quand même excité de me dire qu'à tout moment, je vais peut-être prendre ma première touche sur cette rivière sauvage, avec la clé en plus, on ne saura pas quoi au bout. Ça, c'est une poisson sauvage. C'est magnifique. Un poisson costaud, sauvage, une bouche magnifique, intacte, des nageoires qui sont juste démesurés. On voit que ces poissons-là, ils ont développé leur morphologie pour évoluer dans ce milieu-là, et franchement, c'est magnifique, des couleurs de dingue, une robe dorée. Enfin voilà, j'ai été ravi. Le premier poisson était venu nous rendre visite, et franchement, j'avais vraiment hâte d'en faire une deuxième pour voir ce que cette rivière allait encore nous réserver. Bon, et ben voilà, une super récompense de la rivière. Après une installation hier sous des trompes d'eau, tout était humide, il faisait vraiment pas chaud. Et ce matin, vers 6h, une touche, le cassant a pété, et après un joli combat vraiment, elle a chèrement vendu sa peau, et ben ce superbe poisson de rivière, on ne l'a pas pesée, mais elle fait son poids. Mais au-delà de ça, franchement, c'est un poisson magnifique. Un poisson sauvage qui n'a peut-être, et même sûrement jamais croisé la route d'un pêcheur. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Un très beau poisson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va profiter du fait que j'ai deux canards tombes pour vous présenter le montage que j'utilise lors de cette session en rivière. Au niveau de la tête de ligne, j'ai décidé d'utiliser du Snag Leader en 66 centièmes, en coloris de camon. Ensuite, rien de plus simple, un clip plomb, un gros plomb de 127 grammes au minimum. Mon bas de ligne, c'est un blowback, donc je l'ai réalisé avec la Cortex-MAT 35 livres. Ensuite, un hameçon en taille 1, donc là, c'est les Curve Shank X en taille 1, du coup, des bonnes pioches. Et puis après, au niveau de mon échage, donc une Squid & Spice en bouillette surmontée d'une petite pop-up pêche Pinapple. Voilà. Donc, au niveau du montage, c'est important d'avoir à mes yeux une cohérence au niveau de la solidité. On est quand même en rivière, il y a des obstacles. Donc voilà, tête de ligne solide, un clip plomb avec un gros plomb pour ne pas que ça bouge au niveau du courant. Et puis, en bas de ligne, il y a de la tresse solide en 35 livres et un hameçon de bonne taille, de taille 1, ce qui permet, sur l'ensemble, de pouvoir tirer sur les poissons, de les extraire des obstacles si besoin. Il y a des arbres dans l'eau, il y a des nénuphars, il y a des herbiers. Les poissons, c'est des poissons de rivière, ça tire fort. Donc, avec cet ensemble-là, je n'ai pas de problème à me dire que je vais pouvoir tirer sur le poisson sans craindre quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'utilise ces matériaux. Et puis, maintenant, on va aller reposer ces cannes en espérant que la deuxième touche vienne assez rapidement derrière. Ce serait cool. Voilà, donc, on est arrivé sur la zone que j'exploite sur la canne qui a produit la touche ce matin. Donc, en fait, c'est un gros plateau ici où il y a beaucoup moins d'eau et il y a pas mal de nénuphars. Donc, là, ils sont en train de mourir parce qu'on est un peu tard dans la saison. Mais on voit qu'il y a plein de petites tâches un peu au milieu de ces nénuphars. Donc, j'avais décidé de positionner le montage à vue sur une toute petite tâche. Il n'y a pas beaucoup d'eau, il doit y avoir 1,20 m. Donc, là, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais déjà réamorcer la tâche. Et je vais même amorcer tous les nénuphars. Donc, même là où je pourrais difficilement poser un montage. Mais ce n'est pas grave parce que les poissons, comme ils arrivent à passer en dessous, ils vont pouvoir s'alimenter. Donc, j'ai amorcé en premier parce qu'il y a quand même un petit peu de courant. Et comme ça, après, je ne serai pas gêné une fois que ma canne sera positionnée pour amorcer et avoir à mettre en place mon cassant. Donc, voilà. Alors là, ce qui est super important, quand on prêche en téléphérique comme ça, c'est de mettre une grosse tension sur le corps de ligne. Donc, voilà. De façon à sortir toute la bannière qui était posée sur l'eau. Parce que l'objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir zéro bannière sur l'eau. C'est de pêcher en téléphérique. Donc, que le corps de ligne soit du... de l'anneau de tête de la canne jusqu'au cassant, complètement hors de l'eau, étendu. Donc, voilà. Hop, là, c'est bon, c'est sorti. On va pouvoir mettre la canne sur le détecteur. Voilà. Et là, je vais mettre ma canne sous tension. Je mets ma canne sous tension. Alors là, ce qui est bien, c'est que... Ma petite pince, elle est orange, donc je vois bien, j'arrive à contrôler en même temps. Voilà. Parfait. Je ferme le frein. Et là, je vais en mettre mon hangar tout en haut. Parce qu'en fait, quand on va avoir une touche, comme la tête de ligne va se libérer, tout le mou, toute la tension qui est ici va se transformer en mou. Donc, en fait, on va avoir une touche retour d'un coup. Et donc là, dès que le swinger est tombé, il ne faut pas se poser de questions. On prend contact en mouline, on récupère le mou. Et on prend tout de suite contact avec le poisson. Et après, il ne faut pas lui laisser un centimètre de mou. Voilà. La canne est posée. Elle nous a donné un poisson la nuit dernière. Il n'y a plus qu'un. On croise les doigts. Et puis, on verra bien ce que ça va nous réserver, ma foi. Alors, au final, cette deuxième nuit, elle se passe. Même scénario que la veille, je suis réveillé de bonne heure vers 6h du mat. Et forcément, dans ma tête, je me dis, bon, est-ce qu'il y a un banc qui va repasser de nouveau à la même heure sur la même canne ? Est-ce qu'il y a une autre canne qui va se mettre en route ? On ne sait pas vraiment. Et puis, au final, il ne s'est rien passé. Absolument rien. Ce matin, j'ai été recontrôler mes spots, mes montages, en remontant les cannes. Il n'y avait rien qui avait bougé. Il y avait juste une des cannes de la première nuit que j'avais décalée où tout avait été lavé. Alors, est-ce que c'est des cartes ? Est-ce que c'est des chevennes ? Je n'en sais rien. Voilà. On l'espérait. Ce deuxième poisson, forcément, on a toujours envie d'en prendre plus. Mais à la fois, je suis déjà super content. Il faut quand même garder à l'esprit qu'on avait deux nuits sur un endroit qu'on ne connaît pas, qui est sauvage. Donc, ce n'est pas une pêche non plus facile. Et puis, la pêche, c'est aussi ça. Ce n'est pas tout le temps cartonner des poissons, la facilité. C'est aussi savoir se contenter des fois de ce que la naturelle nous offre. Là, on a quand même eu un cadre magnifique. On a eu la chance de prendre un magnifique poisson. On aurait pu ne rien prendre. Et franchement, je suis déjà super content. Et puis voilà, ce n'est pas grave. On reviendra. On profitera de l'instant présent. On a déjà bien profité, passé un bon moment. Et ça, c'est le plus important à mes yeux. Alors, la rivière, ce n'est pas ma destination favorite. Je y ai pêché quelques fois dans ma vie, mais ce n'est pas le type de pêche vers lequel je vais le plus souvent. Mais je dois avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir, là, pendant ce tournage, à mettre mes cannes, à chercher, à découvrir. Et je pense que c'est quelque chose qui va être dans mes plans dans le futur, pas pour tout le temps, mais du moins pour quelques pêches dans l'année. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez sympathique. C'est vivant, ça court. On cherche. Les poissons ont un comportement différent. Et voilà, c'est une pêche qui est tout aussi intéressante et on apprend. Et bien voilà, les gars, fin de cette session, fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à la tournée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada